bonjour à tous, ok alors vite fait, il vient d'avoir, merde, putain, ça marche pas, c'est chiant, ça marche là, ça marche pas, voilà ça marche, on s'en fout, là je suis quasiment sûr à 100% qu'il va y avoir une cinématique bizarre, donc j'enregistre au cas où parce que je le sens, on a une mise à jour de Destiny 2 là, je sens qu'il va y avoir un truc là, ils ont ajouté des trucs, 100% il y a moyen qu'il y ait une grosse cinématique qui part là, c'est 100% sûr, il n'y a même pas à tortiller du cul pour chez droit, je le sens venir, donc j'ai enregistré dès maintenant, je sais pas si ça se lance dès que, non c'est bon, normalement c'est quand je sélectionne mon personnage, on va voir, j'ai sélectionné mon personnage de type arcaniste, ah, coq empathique exotique de spectre, 100% des préfits de la coq empathique, I part for kids, et non les enfants, on peut y avoir un emblème unique avec ton de 25€, d'accord, mais normalement il y a quand même, allez-y si vous voulez, ok non, pas du tout, bon bah ok, ah, contact, obsédure de sirène, ah, voilà, le contact a été mis à l'obsédure de sirène, ok, d'accord, ok, très bien, on va pouvoir y aller, ah, le mouvement triomphe, Limitation de récompense de raid sont levées pour les 5 raids de la semaine, terminer un saut de triomphe pour débloquer des récompenses dans le jeu et dans la vraie vie, T-shirt et moment de triomphe, anneau et emblème de raid, 3 emblèmes et moment de triomphe, un passereau moment de triomphe, un spectre moment de triomphe, oh ça c'est à l'artier quand même, Le titre MMX, MMXX, et compétite, récompense cosmétique de raid, ok, très bien, mais je fais pas de raid, Ah, l'avant-garde a besoin de vous, vous voyez, ah, yes, ok, bah c'est parfait, ah, bah voilà, parfait, on a de nouvelles quêtes, bah on est, on est parti alors, On est parti, on va pouvoir y aller, euh, on va pouvoir faire des trucs comme ça avec, euh, hop, alors par contre, il va falloir que je me remette en, euh, en plein écran, en plein écran fenétré, Voilà, et non, vous voyez, c'est parfait, ok, euh, on va, est-ce qu'on se met dans les, dans les, dans les pires, euh, dans les pires, euh, pires réglages graphiques possibles, hein, non, c'est à dire, Est-ce qu'on peut, on va désactiver le filtrage de l'aninotropes, on va se mettre en occlusion ambiante HDAO, et on va être fixé ça, bien joué à tous, c'est parfait, Donc, euh, là on a pas de quêtes, on est d'accord, il faut que j'aille les chercher, ça c'est chiant ça, c'est pas de chance, hein, Bref, on va aller, on va la voir, Wouah, wouah, ça me merde, ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est la première fois que j'ai ça, moi, et mercure aussi, oh putain, oh putain, oh putain, oh bordel de merde, oh c'est l'évasion, oh il y a des trègnes partout, Donc, un, deux, trois, ok, parfait, on va aller par là, donc on a pas mal de quêtes, on a pas mal de quêtes pour cette fois-ci, ça va être intéressant, J'ai enfin des trucs à faire, alors je vais juste regarder deux secondes si, euh, tac, ok c'est bien RTX Voice, parfait, Je vais juste vérifier avant de, avant de faire n'importe quoi, euh, ou je regarde vite fait, Pendant le chargement de toute façon, bon on s'en fout si vous voulez, si vous, avancez si vous voulez dans la vidéo là, Euh, pendant le temps de chargement, il faut que je vérifie que, euh, mon enregistrement d'RTX Voice a pas pété les plombs, Ok, normalement vous vous entendez, vous m'entendez, ok c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous m'entendez des fois deux, normalement c'est terminé, ok c'est parfait, Faut que je check, parce que des fois, RTX Voice a un petit problème, et euh, quand tu l'actives, et ben ça fait de la merde, mais bon non c'est en vrai, alors le, On est toujours à 67 FPS, c'est pas ouf, hein, bon, Alors oui, alors tout ça c'est ouf, euh, ça c'est ce que j'avais avant, c'est ce que j'avais eu parmi certains colis, J'ai eu, regardez cette crochet de rendation, je sais qu'on l'avait, je crois que j'ai déjà montré, mais putain, c'est stylé quand même, comme épais sa mère, j'ai hâte de l'utiliser, Euh, là on est à 1012, et là en fait c'est 1010, 1011 et 1010, euh, encerclement, alors encerclement c'est quoi déjà, vite fait ? Ah c'est de la merde, euh, Euh, ça c'est de la merde, euh, ça, c'est de la merde, enfin je l'ai déjà je crois, C'est intéressant mais, Vous voyez comme vous pouvez le voir, ils ont tous des euh, des euh, des stats différentes, Enfin mieux, impact élevé, je crois que la mienne elle est équilibrée, non ? Non impact élevé aussi, ok. Bon, c'est, c'est pas mal, on va, on va les garder, mais euh, voilà. Et là c'est 10 et 11, euh, 110 et 111, 108, bon 108 on s'en fout du coup c'est une arme bleue. Là je suis à 107, à 117 je vais dire, c'est pas mal. On va enlever tous les bleus qui puent. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas enlevé d'ailleurs ? Normalement j'ai enlevé partout sauf dans les bottes, c'est chiant. 1010 on s'en fout aussi. Hop. Très bien, alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais supprimer celle qui est pas la plus forte et je vais euh, juste vite fait faire une gestion de coffre. Normalement bon voilà. Hop. Donc ça c'est, ça ça dégage, ça c'est dégage, euh, ça c'est les plus 6 donc on va le garder. 1004 ça dégage. Euh, 1006 ça dégage. Et là donc du coup on a 1010 et 1011 et du coup 1010 va se casser. Voilà c'est parfait. Et ça on va le garder, je crois que je vais garder mes armatures de euh, de euh, du pass parce que voilà c'est pour flexer un peu quand même. Et euh, celui-là je vais le mettre euh, non il faut que je le fasse celui-là en fait plutôt. Je crois que c'est le deuxième que je préfère. C'est celui-là que j'ai pas envie d'avoir. Hop, parfait. Donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller tranquillement euh, voir Zavala. On se revoit là. On se revoit là. On se revoit là. Et quand tu nous viens. La pyramide a fait son apparition au-dessus du bio et le voyageur n'a rien fait. Elles assombrissent dorénavant nos cieux. Et ils continuent d'attendre. C'est aux gardiens qu'ils reviennent de défendre notre système. Eris travaille à la compréhension des dossiers. Nous devons déployer nos efforts pour les vaincre. J'ai besoin de vous sur le fond. Allez parler à nos hommes sur le terrain. Gardiens, formez les rangs. Et préparez-vous au combat. Très bien monsieur Zavala. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Les pyramides sont à nos portes. Déclaire Zavala alors que vous arrivez. Eris cherche les signaux. Même le vagabond nous aide à sa manière. Il n'y a aucune hésitation dans la peau du commandant qui donne ses ordres. Eris a fait Dio sa base d'opération mais elle ne peut pas faire son rapport à la surface tant qu'elle étudie cet arbre. Allez voir Asher Mir. Il devrait avoir quelques idées pour la suite. Asher Mir c'est le mec dans Basurio toujours. Sur Titan Sloane devrait être plus pragmatique. Elle voudra éventrer ce vaisseau de ses propres mains. Je suis complètement d'accord. Vu la campagne. Ouais. Vous voyez une lune dans son regard. Assurez-vous qu'elle le fasse. Très bien. Il va falloir qu'on parle à Sloane du coup. Putain j'ai des jetons de l'avant-garde tiens. C'est parfait. Parfait. C'est de la merde. Bon je ferai les contrats de l'avant-garde plus tard. Certainement pas en record. Donc il va falloir qu'on parle à la sous-commandante Sloane sur Titan. Et qu'on lui propose son aide. Alors. Titan mine de rien. En fait au début je me disais que c'était une planète de merde. Et j'avais plutôt raison. Mais en vrai elle est pas aussi dégueulasse que ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est la plus petite. Des planètes. Parce que c'est pas une planète. Chez. Mais euh. Mais en plus de ça. C'est des environnements qui sont ok en fait mine de rien. Si elle faisait pas ramer mon PC franchement. Je l'aimerais presque. C'est. C'est dur mais c'est la vie. Il faut se le dire. En même temps la pluie de partout sa mère aussi. C'est bon. En même temps c'est une station. Euh. Sur un océan. Un océan qui bouge en permanence. Donc forcément c'est compliqué à faire tourner. Mais bon. Hop. On va aller voir vite fait le Vagabond. Le Vagabonnais. C'est même pas le Vagabond Chez. Bon si aussi un peu le Vagabond mais. Il faut s'assurer que cette graine est chargée pour le coup de fil d'Eris avec les ténèbres. Ah oui d'accord. Excusez moi parce que. L'irrégularité dans la machine du Vagabond imite une perturbation gravitationnelle émise par le berceau. D'accord très bien. Alors ça par contre c'est une quête exotique. Donc on va peut-être avoir quelque chose exotique derrière. Donc le Vagabond il n'a rien à dire. On est d'accord ? Ok. Bah désolé alors. On va repartir sur ça du coup. J'appuie sur escape mais on va pouvoir le revoir. Il faut s'assurer que cette graine est chargée pour le coup de fil d'Eris avec des ténèbres. Sinon on entendra que des parasites et des interférences. Personne veut ça. Chargez la graine et apportez moi ces débris de l'Oumbra pour ajuster ma technologie. On sera sur pied en 2-2. Ok donc le Vagabond il parle à travers ça. Intéressant. Par contre j'ai 250 000. 250 000 lumen ça me casse un peu les couilles. Faudra que je l'utilise au bout d'un moment. Parce que le problème c'est que 250 000 c'est la limite. Et j'ai un peu la flemme de gaspiller des lumen à chaque fois. On va remettre encore la pyramide. Moi je veux tous les éléments de la pyramide avant de commencer à aller autre part. Parce que c'est un peu ça qui est trop stylé. L'arc et l'épée. Bon pas de chance. On les a déjà eu ceux-là. Je crois qu'il y en a un qui va partir au commis des postes non ? Non c'est bien. Du coup on a double quête. C'est parti. Soit c'est la mission interférence sur Yo. Soit c'est les ténèbres. Donc sur Yo Titan. On peut faire que l'un des deux. Alors le problème c'est que croissance c'est une quête exotique. Du coup il y a moyen que ce soit extrêmement long. Je pense qu'on est parti. Alors je pense que pour cet épisode là je vais vous montrer un petit peu les éléments contact sur Yo et sur Mars. Et sur Titan surtout. Non sur Titan c'est ça ? Titan et Mars. Non c'est Yo et Titan ok. Bon on va aller sur Titan cette fois-ci parce que j'ai déjà montré sur Yo. On est parti. Ah exot préparatif. Et on peut aussi faire ça ok. D'accord très bien. On va aller lui parler Aslone. On va aller lui parler. Est-ce qu'on a 3 quêtes ? Faut que je parle Aslone. Bon c'est ça. Faut que je parle Aslone. Faut que je bute des TNM et en plus que je fasse la mission d'interférence sur Yo. On a pas mal de trucs à faire. Ça va. J'ai eu raison de me dire après avoir acheté le pass hier soir. Putain. On a l'impression qu'il n'y a rien mais ça va arriver au fur et à mesure. Et c'est ce cas. C'est ce qui se passe généralement. Le Nord du Pass saisonnier. Ce qui se passe c'est qu'on n'a pas toute la quête d'un coup. C'est en fait des événements qui se passent sur la durée. Et je trouve que ça mine de rien. Même si c'est un peu con. Ça augmente un petit peu le réalisme. Parce que derrière tu sens que c'est une... Je vais remettre les paramètres graphiques. Tu sens que c'est des péripéties qui... Alors l'environnement c'est ça. C'est ça que je veux te baisser. Non c'est pas élevé du coup c'est faible. Tu sens que finalement c'est... Regarde ça en fait. Regardez ça là. Si ça fait pas laguer bordel. Ça. Personne va jamais y aller. On va jamais réussir à y aller. On n'y est jamais allé. On n'ira jamais. Bref. C'est des péripéties qui sont faites... Qui sont pas genre sur un jour ou autre chose. C'est vraiment des trucs qui sont faits sur plusieurs jours. Et je trouve que mine de rien ça augmente un peu le réalisme du bordel. Euh... On est d'accord que... What the fuck ? Bonjour. Pas très bien. Tu me plaisantes pas. Alors. Sloan. Je vous écoute. J'en ai demandé qu'ils avaient à les renvoyer. Euh... Elles semblent heureuses de vous voir. Ils surveillent les cieux mais je m'inquiète plus pour ce qui se passe au sol. Bien sûr. Tu contrats une activité hostile redoublée absolument partout. La ruche creuse profondément pour obtenir des technologies de lâche d'or. Ils savent que les pyramides nous distraient alors ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils pensent pouvoir nous dépouiller avant notre mort. Les médailles sur ces paliers... Ces paliers... Ces paliers... Ces paliers. Aucune chance. C'est celle là. Ces médailles incroyables. Bon c'est pas des médailles incroyables. On dirait des tampons de... De boîte aux lettres. Enfin de boîte aux lettres. Des tampons de lettres mais bon. Ah et en plus on a des nouvelles quêtes. Ohlala. Mais c'est sa mère. Un assaut sur titan. Franchement c'est tipa. Franchement c'est tipa. Autant faire des contrats la semaine sur ça. En plus on a ça qui vient de Raspoutine. Donc là on a justement une aventure épique. Intéressant. Et on a ça aussi. Qu'est-ce que tu... Non vraiment ? C'est un deuil ? Bref c'est bizarre. C'est bizarre. Alors nous on cherche le contact. C'est ici je crois. Ouais c'est ici. Mesdames et messieurs c'est parti. Hop. Un électron libre avec une revanche à prendre peut-être. Non c'est bizarre d'avoir une mission ici. Parce qu'il y a absolument rien qu'il y avait ici. Il y avait que des pauvres déchus qui se pataient en duel. Il n'a pas besoin d'être chérés. Ouais. Et qui l'a emmené là ? Tac. Alors il n'y a pas de... Ah si voilà quand même. Un. Un. Ok. Deux. Trois. Quatre. Hop. Putain ici. J'ai vu je pensais qu'il allait se barrer mais pas du tout. Putain mais ça lag de ouf. Incroyable. Parfait. Casse toi. J'ai l'impression que ça va. Ça va vous de l'autre côté. Putain j'ai limite envie de regarder sur l'autre écran. En fait ça fait un... Ça fait vraiment bizarre parce que... Mon écran est en 144hz. Et du coup ça fait bizarre d'avoir un jeu comme ça. J'ai l'impression qu'il fonctionne en 60. Il y a des gens qui viennent m'aider quand même. Hop. Alors forcément. Il y a les deux prêtresses là qui vont commencer à péter les couilles. Hein ? Vas-y flemme. Ah ! Elles font mal sa mère. Elles font mal sa mère. Ouais. C'est ce qu'il me semblait. Je me suis pris un ogre en plus en même temps. J'avais pas vu qu'il avait spawn ce petit bâtard. Petit bâtard de l'hormor. What the fuck ? Bref. Euh... Là il y en a... On va peut-être très loin. Ouais ça y est. Euh... Où sont le reste ? Là. Hop. Parfait. Ah les corrompus sont là. Parfait. Oh sa merde. Ah ouais. Allez exterminate. Voilà. Parfait. Non mais c'est la... C'est la... C'est la V5 qui dégone. Pas la V5 mais la... La FreeSync. Il faut que j'active la FreeSync. Donc comment on va. Je dirais que j'avais... J'avais vu des trucs au bout d'un moment. Enfin il y a très longtemps en fait mine de rien. Comme quoi Nvidia commençait à rendre les... Les moniteurs FreeSync euh... Compatibles avec la G5. FreeSync qui euh... Pour les gens qui ne savent pas. Et euh... Une technologie globalement euh... Permet de synchroniser les images... Enfin les images du jeu avec euh... La fréquence de rachetissement du moniteur. Bref. C'est une synchronisation verticale mais euh... En plus cher. Et qui demande d'avoir la technologie sur le... Sur les écrans. Qui coûte une blinde. Basiquement. Et qui fait que absolument tout le monde a acheté des... Des écrans euh... Avec la FreeSync qui était moins chère. Qui était celle d'AMD. Hop. Et je sais pas où est-ce que ça en est ce bordel. Parce qu'au début c'était que sur un... J'avais entendu dire que c'était genre que sur euh... Il faudrait que je me renseigne. Tac. Un sniper ! C'est incroyable. A quel point j'adore les snipers dans tous les putains de jeux. Sauf dans Destiny 2. Parce que c'est simple. Juste parce que leur munition c'est des munitions secondaires. Et ça m'énerve. Enfin... Je veux dire. Un sniper c'est déjà suffisamment chiant à utiliser. Dans Destiny. Parce que c'est pas un... C'est pas un sniper qui est extrêmement euh... Cool en ce qui concerne la mobilité et tout ça. La versatilité. Et donc le fait d'avoir peu de munitions en plus euh... C'est pas incroyable quoi. Après je sais pas si c'est le pompe ou le sniper mais il me semble que... Genre dans Destiny 1 ils étaient carrément munitions euh... Lourdes. Et euh... C'est chaud. C'est chaud quand même les gars. Il y a quand même quelques exotiques qui sont comme ça je crois. Vous voyez le Darcy par exemple c'est un... Un exotique qui est un... Un sniper avec des munitions lourdes. Alors il est fort hein sa mère hein. Il met des grosses boires de vie mais... Voilà. Ça reste un sniper avec des munitions lourdes donc tu l'utiliseras pas tout le temps quoi. Et au niveau du fusil à pompe oui je crois que j'avais aussi le... Alors je sais pas comment il s'appelle exactement. C'était le pompe avec la gravité là. Qui pousse les gens. Mais c'est toi qui me casse les couilles en fait. Euh... Quelqu'un autre. Ah parfait. Euh... Tac. Alors l'avantage de mettre ça c'est que... Ça pose des mines sur le sol. Et du coup tu sais que ça va... Faire des dégâts sur les ennemis qui vont passer par là. C'est parfait. Merde. Fuck. Ah je crois qu'il faut y aller là en bas. Ah c'est bien ça. Fuck. Alors honnêtement... J'ai jamais vu... Je sais pas quand est-ce que c'était mais genre j'ai joué à une mission où les... Incroyable à quel point les acolytes, donc les merdes là qu'on arrête pas de défoncer depuis tout à l'heure. Ils visaient mais comme des dieux en fait c'était des aimbots. Le bordel. Et genre quand tu joues à Destiny 2 t'es habitué à ce que les... A ce qu'ils aient une vision... Enfin une visée de merde. Parce que bah... Voilà on va pas se le cacher hein. Les amis de Destiny 2 n'ont pas été réputés pour leur... Pour l'intelligence. Bungie a... Oh merde. C'est... Voilà. Bungie est pas réputé pour être... Eh... Niktaras. Niktaras au bout d'un moment. Moi je le pose je fais ce que je veux. Non mais bon. Tac. Ça y'a l'autre il en détression. C'est parfait. C'est parfait. J'ai des particules non. C'est pas ultra bien marqué. C'est pas ultra clair. Au niveau du HUD. Si t'as des particules ou pas. Mais bon. Allez là. Hop. Hop. Parfait. Ça va se transférer. Ça va se transférer. Après mine de rien je dis ça. Mais dans ce genre de mission. Comme la... L'événement contact. C'est assez facile d'avoir des munitions euh... Des munitions secondaires. Munitions spéciales. Je crois que c'est des munitions spéciales plutôt. Fuck. Hop. Aïe. Ça y'a. Ça y'a. Il a enfin eu sa fleur. Fuck. Hop. Ah oui. Euh... J'avais pas vu lui. Allez. Putain il prend 0. Il prend 0. Allez. Allez. Je crois qu'on va me tirer dessus. Ouais. Et pas qu'un peu. Voilà. On va terminer ça. Événement épique terminé. Bah parfait. C'est parfait. Événement épique terminé messieurs dames. What the fuck. Je sais pas. J'ai été poussé vers l'avant. Bref. Alors. Messieurs dames. Nous allons donc partir sur les préparatifs. Contra la semaine. Oui. C'est ça. Alors j'ai pas vu. Je me souviens plus exactement du contrat de la semaine. On va... Je la garder. D'ailleurs. Je crois qu'il y en a un qui a un rapport avec les... Les patrouilles. Putain je l'ai pas. Fuck. J'ai eu ? Par contre j'ai eu 0 euh... Si. Quand même. 65%. Euh... J'ai fait les russes. Il faut que je termine un assaut sur titan. Le problème c'est qu'il y en a qu'un seul assaut sur titan. Et il pue sa mère. Enfin c'est pas qu'il pue sa mère mais... Je l'ai fait mille fois. Et au bout d'un moment le twist euh... Wesh. C'est bon. Voilà. Je peux le faire. C'est vrai c'est sûr. Ça va être très très chiant. Alors. Alors. Et ça l'autre c'est euh... Des patrouilles. Le problème c'est que les patrouilles c'est plus chiant encore. Je vais faire une patrouille. Histoire de vous montrer ce que c'est. Il y a un autre contact qui vient d'arriver. Je vais vous montrer ce que c'est que les patrouilles. Je crois qu'on en a fait quelques unes quand même dans la campagne solo mais... Voilà donc là. On va attendre d'avoir une liste. Nouvel objectif. Voilà donc. Des objets récupérés. Donc en gros qu'est-ce que c'est ? Bah tu vas tuer des ennemis. Normalement. Je crois. C'est à l'observatoire des sirènes. Euh... Des... Des réservoirs d'éther vidés. Ah. Et donc c'est à l'observatoire des sirènes. C'est où exactement ? C'est bien ici. Bah je vais juste continuer à tuer des déchus en fait. Alors. Alors là par exemple c'est pas les déchus par exemple. Ils sont où sa mère ? Ça c'est la ruche ça. Sa mère ! Euh... Bah mais le problème c'est que l'endroit où ils étaient c'est l'endroit où il y a contact maintenant. Donc euh... Ça c'est la ruche encore. Comme c'est que l'intérieur des bâtiments c'est souvent réservé à la ruche quoi. Bon bon. Euh... Euh... Genre là par exemple. Si je vais là. Ouais y'a rien en plus. Yes ! J'ai pas un passereau moi ? Ouais voilà. On va aller un peu plus vite même. Ah bah y'en a là. Parfait. Alors. Ah bah voilà. Un, deux objets. Parfait. C'est ici. Voilà. On va les buter et on va avoir des réservoirs détervidés. Et puis c'est parfait quoi. J'ai envie de dire. Ah je crois qu'il a mon... Non. Ok. Euh... Par là. Donc là y'a la ruche. Oh y'a la ruche ici. Fuck. Fuck la ruche bordel. Après je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs factions dans un même endroit sur Destiny. Parce que ça montre que euh... Y... Les différentes factions cohabitent entre eux quoi. C'est pas genre euh... Juste euh... Nous et euh... Les planètes des autres. Mais... Pour le... Spécifiquement pour Titan, je comprends pas pourquoi y'a des déchus en fait. Parce que mine de rien euh... Déchus devrait pas pouvoir être sur Titan. Genre... Genre... Techniquement la ruche elle a pu s'infecter dans le bordel euh... Voilà je peux comprendre. Mais euh... Qu'est-ce que les titans... Enfin qu'est-ce que les déchus auraient euh... Ah... Comment est-ce que... En gros... Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Formule la phrase dans ta tête la prochaine fois enculé. Euh... Qu'est-ce que les déchus gagneraient à aller sur Titan tu vois ? Par exemple. Parce que... Genre... On se bat pour essayer de récupérer le bordel. Et euh... Et y'a la ruche qui continue à s'infecter dans le bordel. Regardez-moi cette horreur. Incroyable. En fait on dirait que c'est des tentacules bizarre mais en fait c'est... Je sais pas en fait c'est des tentacules bizarre. Faut que j'attende à chaque fois en fait c'est... Y'a plus qu'un seul spawn de déchus qui marche et c'est celui-là. Donc faut que j'attende à chaque fois que ça spawn. Hop. Allez venez. Bon l'avantage c'est qu'ils se détruisent vite. Putain il est pas mort. Enfin il a pas donné de... Ah ! Je vais devoir re-attendre encore sa mère. Juste pour vous montrer à quel point une patrouille c'est chiant. Ah. Y'a un bro là. Yo yo yo. Putain il a rien donné. Je l'attendais mais bordel. Je crois qu'ils ont juste un pourcentage de chance de dropper le truc. Et genre là par exemple celui-là ça va marcher. Non. Non. Oui. Allez. Plus qu'un. S'il te plaît donne le moi je t'en supplie. Putain. Allez. Allez. Je vais pas les faire c'est trop près. C'est trop patrouille. Je pense qu'on va faire un assaut. Oh je slide what the fuck. Voilà. Non. Et vas-y. Ne dis pas qu'aucun de vous va dropper un truc. Sérieux là ? Sérieux là ? Il y a n'importe quoi. S'il te plaît. S'il te plaît drop un truc. Pfff. 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 Allez. Allez. On est parti. Non ça c'est la ruche. Fuck la ruche. Allez il reste. Il reste un objet. Il reste un objet. A récupérer. S'il vous plaît. Ça c'est la ruche encore. Fuck. Mais wesh pourquoi il y a 12 000. Quelqu'un a activé le contact ou quoi ? S'il vous plaît. Merde. Il voit le truc arriver. Oh merde. Ça y est. Parfait. Voilà du coup on a fait. On a réussi une patrouille. Il en faut deux autres. On va pas les faire. On va les faire off stream. Off cam. On va lancer ce champ de savatoons. Cet assaut. Cet assaut. Et derrière. Bah on va essayer de tuer le maximum de. De. De bordel possible. C'est terrible. Alors. ça y est. On a trouvé. Le vaisseau du mec en haut. Wesh. Ce style. Ce style. Moi je garde mon vaisseau déchu trop bien. Je peux l'araigner mais. Quel style. Là. Vas-y. Je vais essayer de passer avec. J'essaie de jouer avec le film automatique. Tiens. Ça va être intéressant. On va partir. On va prendre ce sniper. Vraiment ce sniper. Il me ressemble pas mal avec d'autres. Mais c'est pas mal. Donc. Alors. En gros. Cet assaut. C'est. Merde. Il y a des exploits qui ont disparu là bas. Allez enquêter quoi. Au bout d'un moment ça va être ça. Bon. J'ai vous spoiler totalement. En disant que du coup. Ce qui se passe. C'est que les. Oui. Et en effet. C'est le pire. Cette cadence de tir avec ce. Ce sound effect. J'ai l'impression de balancer de l'eau. J'ai envie d'en faire une musique quoi. J'ai envie de le sampler ce bordel. Comment est-ce qu'ils ont fait ce. Faire ce son bordel. Trop bien. Des VO. J'avoue t'imagine. J'ai mis un gros cadenas sur une porte. Qui t'appartient même pas. C'est que. Genre vraiment. Tu rajoutes un antivol. Sur un antivol. Voilà. Et tu. 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 En plus c'est même pas toi qui paye les 600 fans du serrurier. Se raconte ou vraiment. Tu te casses les cou! Bon. Après il y a normalement un antivol, un cadenas tout ça. Bon. Généralement un pied de biche et ses réglés mais t'as compris quoi. Ah mais t'imagines si j'ai gagné des munitions en plus ? Bon ce viseur il a l'air... Oulala putain mais pourquoi il avance très vite ? Et les esclaves qui avancent très vite ils me font giga peur Des esclaves maudits comme ça qui avancent très vite Je peux pas changer de viseur ? Non ? Bon pas de chance On va tirer au jugé Moi je fais partie des gens qui sont extrêmement frustrés Quand ils voient dans les jeux vidéo Un mec tirer au jugé avec une arme avec un gros viseur comme celui-là Genre à chaque fois ça me frustre de ouf Parce que je dis vas-y t'as un viseur utilise le wesh Hop Mais bon Ca me frustre parce que je pose ça mais Je comprends bien que c'est une préférence personnelle Et subjective Bien évidemment Non ! Tu t'en prie ! Vous avez déjà fait mon spectre ! Je vous en supplie ! Nous en sortir vivant est le spectre minimum que l'on devrait viser Si on Et de là On doit faire fin des gardiens disparus Je l'essaie de voir l'origine du signal Caliban vous m'entendez ? Caliban vous êtes là ? Caliban bordel Non ils ne répondent pas Les caliban Hummm Je me demande où est-ce qu'ils ont trouvé ce mot Non en vrai ça se trouve c'est une autre référence Aïe c'est vrai C'est quoi que non pas du tout en fait j'ai aucune idée Le problème c'est que maintenant mon arme elle pète pas les boucliers Allez bonne chance mon ami Je me demande si quand t'asso il est dans la nuit noire si tu te fais pas genre juste one shot Par le Attends ça me tue ? Non pas du tout Non mais si mais bon flemme Vas-y il speedrun les mecs à coté bordel Qu'est-ce que c'est ? Il dirait un saut d'invocation Il devait y avoir tout un réseau de magie de la ruche sous l'archéologie Alimenté par Lui il parie ici Franchement moi je parie par là Il utilise la lumière abyssale pour invoquer quelque chose ici Allo ? Il y a quelqu'un ? J'ai cru entendre quelqu'un Commandant Zavala Vous m'entendez ? Oui je vous entends Où est-ce que le voyageur ? Si vous connaissez pas cette personne c'est normal Vous le serez pour que vous ne le connaissez pas à la fin de la soirée D'ailleurs bordel avec ces trucs du genre Je trouve que les environnements de base de Destiny sont très très bien gérés pour le coup J'adore cette direction artistique Notamment ça alors ça a déjà été vu notamment dans Titanfall 2 Il y avait un niveau Oh sa mère Il y a un niveau qui se déroule dans un centre commercial futuriste abandonné Je sais Non il n'y a que nous ici Et euh Honnêtement j'adore cette esthétique honnêtement Le fait d'avoir un établissement abandonné Ca fait très stylé L'ogre affamé bien sûr T'as vraiment utilisé ton super pour ça T'as vraiment utilisé ton super pour ça ? C'est parti pour sniper Dès que j'aurai rechargé Y'a pas énormément de dégâts Bref Je sais toujours pas ce que c'est en fait Je l'emmène Ah oui ! Non En fait non j'en souviens pas du tout Alors Il faut détruire les cristals C'est horrible C'est horrible C'est horrible Imaginez des gens Imaginez On vous tue Après on s'aide à votre corps comme une énorme Ca pourrait pas être des humains qui font ça Alors J'avoue que là mes meilleurs réflexes de Call of Ils sont barrés Ils sont morts et enterrés C'est terminé Ca va sur Destiny là vraiment C'est des fugues automatiques Je tire, je scope J'en ai rien à foutre C'est du bon gros hardscope sa mère Ah ouais Ca y est Là on dodge bien les coups des braîtresses Là Là c'est pas comme avant Dans le contact Où je me suis fait éclater le boule Oh yes Honnêtement Je peux commencer à discuter un petit peu Du game design Parce que finalement on est là pour ça Finalement C'est vrai que ce genre de mission C'est intéressant au niveau de Destiny 2 Des assos en gros qui sont un peu Une sorte de campagne Mais qu'on fait à plusieurs Alors mes amis ne sont pas morts pour rien Très très intéressant Surtout que putain les environnements Sont tellement stylés Bon par contre là pour le coup Vous me cassez les couilles Mais Ecoutez bien Teco Nous pouvons utiliser des cristaux Pour faire des roues pour le rituel Nous allons y arriver C'est une bonne idée Mais il n'y a aucun cristal chargé ici Oubliez ça On suit votre plan Mais vous avez dit qu'il n'y avait plus de cristaux Pas encore Voilà Bon vous avez capté ce qu'il va se passer Mais Donc globalement Hop C'est des missions assez intéressantes Bon là il y a des ennemis recherchés Ca me pète un peu les couilles Je ne vais pas vous le cacher Hop Putain une de merde Tu me pète les couilles Oh en plus je dois crever J'ai la flemme J'ai loupé mon coup d'oiseau cage Je suis tout vénère maintenant Il y a un à gauche on est d'accord Oui c'est bien ça Bah il est con Ah salut toi Si je le regarde pas Et oui il s'est sacrifié pour nous Aïe On va pas jamais de coup de grâce sur les esquivables modis Et du coup là ça y est C'est ici que ton aventure s'achève Yo Ouf Merde Putain je vis tellement mal Je vis tellement mal Fuck Petit bâtard va Ca y est il a fermé les yeux Lui pour le coup c'est le Je crois qu'on ne voit plus c'est ça Merde tu fermes les yeux qu'on ne voit plus Petit boulose Bon bref What the fuck Il a été poussé par son ami imaginaire Petit bâtard Et il est mort Bon bah Il est mort Pourquoi je ne l'ai pas prévu Normalement il y a une phase ici en fait Mais bon Caliban Ceci est un appel à l'aveugle M'entendez vous Parfait Oui nous sommes là Nous nous sommes occupés de la ruche Mais Ces escouades Ne rentreront pas Oh là Mais ça vient d'où ça ? C'est l'oeil ? Nan même pas Allez Oh je vais attirer dessus Nan j'ai pas réussi Ok Parfait Oh On a fait cet assaut On a 38 minutes 39 Vraiment on a terminé le contrat Alors qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse maintenant ? Euh Un contrat de la semaine Et j'ai fait ? Ah non c'est bon parfait Quelque chose ça Ouh Il faut que je ressemble à se voir Sloan Enfin j'ai augmenté le niveau Pas de chance Pas de chance On a pas eu le PWING On a pas eu le PWING L'effet visuel Allons à l'observatoire des sirènes Hum Je trouve que c'est intéressant d'avoir des D'avoir donc D'avoir géré le Le jeu En 3 dimensions Soit donc les assauts L'épreuve et le gambit Parce que du coup comme je l'ai dit Donc ça permet de De diviser un petit peu la fanbase En 3 catégories Voire même 4 Donc une catégorie par Par personne globalement Par type de mode de jeu Et encore je trouve que ceux qui jouent au gambit Sont peut-être aussi ceux qui jouent A A l'assaut Mais bon C'est certainement que ceux qui jouent à l'assaut Disent que ceux qui jouent au gambit C'est aussi ceux qui jouent A l'assaut Bref Et la 4ème catégorie étant ceux qui jouent un peu à tout Mais voilà Il y a certaines quêtes qui n'utilisent pas suffisamment bien ce Ce principe là Et qui font que Il y a Demande à ce que En gros tu joues à un certain mode de jeu Pour faire quoi que ce soit Pour réussir la prochaine étape Ce que je trouve un peu nul Pour le coup Genre il y a pas mal de missions que j'ai là Genre là tout de suite Je vais vous montrer Ou Genre Alors par exemple celui-là Bon il faut que je t'arrasse des gagnants dans l'épreuve Yes Donc t'es obligé d'être dans l'épreuve Si tu joues au gambit ou à l'assaut tu t'en fous Là Bon Ça c'est Pour le coup ça c'est le genre de missions qui te demande de faire Tout en même temps C'est à dire qu'il te demande de faire de l'épreuve et aussi de jouer en PVE Ça c'est les full épreuve Ça c'est une vernière d'épic donc c'est full assaut On va dire entre guillemets Ça on s'en fout Ça c'est full donjon Ça c'est full gambit Ça c'est full assaut Ça c'est full raid Et ça c'est full nul Full merde Bref Alors beau travailler là dehors Je vais concevoir un plan L'intendant continue de renvoyer ses membres de la ruche en petit morceau par leur portail Son nombre de la pyramide elle observe les mères tumultueuses de titan La mâchoire serrée Sa bouche nous dessinant qu'un minstrait Bouche la tête Snow dans phénomène C'est assez pour vous comprendre Parfait Et du coup maintenant préparatif sur io Très bien Parfait C'est ce que je vais faire Euh Du coup Il faut que je vais y voir Achermir Pour lui proposer notre aide On va s'arrêter là pour cette vidéo Hop Et euh On se retrouve juste après donc pour achermir Euh Le grinchonnier Non Bref Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir